Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des 7 premiers documents que tu dois préparer pour démarrer convenablement ton projet d'immigration vers le Canada en tant que travailleur. Si tu souhaites immigrer au Canada et que tu te demandes par quoi commencer, alors tu trouveras dans cette vidéo les informations clés pour déterminer les premières démarches à faire afin de te préparer au niveau documentaire et mettre ton projet sur le bon chemin dès le départ. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre ? Alors tu es au bon endroit car notre chaîne YouTube, Bien Immigré au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des avocats en immigration et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite pour détailler le sujet de cette vidéo. A savoir, les 7 premiers documents à préparer pour démarrer ton projet d'immigration au Canada en tant que travailleur. Pour t'installer au Canada, tu dois être accepté dans l'un des programmes d'immigration disponibles. La finalité de ces programmes d'immigration, c'est de te permettre d'obtenir ta résidence permanente au Canada. Tu dois donc te préparer, dès le démarrage de ton projet, à être en mesure de fournir les documents et informations qui sont demandés par les autorités canadiennes dans le cadre des programmes d'immigration. C'est la raison pour laquelle nous allons parcourir les 7 premiers documents que tu dois absolument détenir pour démarrer ton projet d'immigration en tant que travailleur. Allons-y. Document numéro 1. Passeport valide. Pour partir au Canada, tu dois voyager avec un passeport ou un titre de voyage valide. Pour cela, ton passeport doit remplir les conditions suivantes. Être un document juridique. Ne dois pas être expiré. Faire partie des passeports acceptés par les autorités canadiennes. Avoir au moins 6 mois de validité restante, après la date à laquelle tu effectues ta demande de résidence permanente. Contenir au moins une page vierge, sur laquelle pourra être apposé ton visa canadien. Par conséquent, tu dois vérifier que ton passeport remplit toutes ces conditions. En effet, selon ta situation, tu devras peut-être renouveler ton passeport avant de postuler à un programme d'immigration. Passons au document suivant. Document numéro 2. Tes pièces d'identité et de statut civil. Ces documents servent à prouver ton identité et ta situation civile actuelle. Il s'agira notamment de Carte d'identité nationale Carte de séjour ou de résidence, si tu résides hors de ton pays d'origine Acte ou certificat de naissance Acte ou certificat de mariage, si tu es marié Acte de divorce, si tu es divorcé Acte de décès, si ton conjoint ou enfant est décédé Tout autre document légal, accepté, justifiant ton identité et ton statut civil Attention, tous ces documents doivent être présentés en langue anglaise ou française En effet, tu devras peut-être les traduire, en anglais ou en français, par un traducteur agréé, avant de postuler à un programme d'immigration Découvrons le document suivant Document numéro 3 Résultats de tests linguistiques reconnus Pour immigrer au Canada, tu devras démontrer que tu as le niveau minimum exigé en matière de maîtrise de l'anglais ou du français Ta maîtrise de l'anglais ou du français sera évaluée suivant les référentiels canadiens Il s'agit notamment des niveaux de compétences linguistiques canadiens NCLC Et des canadiens en langouage benchmark CLB Pour démontrer ta maîtrise de l'anglais ou du français, tu dois donc passer au moins un des tests linguistiques reconnus par les autorités canadiennes Les tests actuellement reconnus pour le français sont les suivants TEF Canada, test d'évaluation de français TCF Canada, test de connaissance du français TEF AQ, test d'évaluation du français adapté pour le Québec TCF Québec, test de connaissance du français pour le Québec DELF, diplôme d'études en langue française DELF, diplôme approfondi de langue française Les tests actuellement reconnus pour l'anglais sont les suivants IELTS, General Training, qui est le système international de tests de la langue anglaise CELPI, General, qui est le programme canadien d'évaluation du niveau de compétence linguistique en anglais Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de faire tous ces tests Les deux tests les plus utilisés couramment sont les suivants TEF Canada, pour le français Et, IELTS, General Training, pour l'anglais Pour mettre toutes les chances de ton côté, il est recommandé D'effectuer les deux tests linguistiques Anglais et français Enfin, au moment où tu présenteras ta demande d'immigration Le test linguistique effectué Devra dater de moins de deux ans Voyons à présent, le document suivant Que tu dois préparer pour démarrer ton projet d'immigration Document numéro 4 Rapport d'évaluation de ton diplôme d'études Les programmes d'immigration au Canada Exigent en général Un niveau de scolarité minimum Tu devras donc justifier que tu possèdes ce niveau de scolarité minimum Par conséquent, si tu ne dispo pas de diplôme d'études canadien Tu devras faire une équivalence de tes diplômes d'études obtenus hors du Canada Cette équivalence se fait au moyen d'une évaluation de tes diplômes d'études En abrégé, EDE Cette évaluation se fait obligatoirement au travers d'un organisme reconnu par les autorités canadiennes Voici la liste des organismes actuellement reconnus World Education Service, en abrégé WES Comparative Education Service, en abrégé CES International Chronential Assessment Service of Canada, en abrégé ICAS Et, International Qualification Assessment Service, en abrégé ICAS Tu peux faire évaluer uniquement ton diplôme le plus élevé Par ailleurs, ton diplôme d'études doit être émis en français ou en anglais Si ce n'est pas le cas, tu devras le traduire au préalable, auprès d'un traducteur agréé, avant de le faire évaluer Enfin, au moment où tu présenteras ta demande d'immigration, le rapport d'évaluation de ton diplôme d'études devra avoir moins de 5 ans Passons au document suivant Document numéro 5 Lettre d'emploi Lorsque tu veux immigrer au Canada, en tant que travailleur, tu devras justifier ton expérience professionnelle Pour cela, tu dois détenir une lettre d'emploi de chaque expérience que tu sois justifiée Chaque lettre d'emploi doit réunir les conditions suivantes Être rédigé sur papier en tête de l'entreprise Être signé par le responsable Mentionner les coordonnées complètes de l'entreprise Porter le sceau ou cachet officiel de l'entreprise Préciser la période de ton emploi Préciser les postes que tu as occupés et la durée d'occupation de chacun Mentionner tes principales responsabilités et tâches liées à chaque poste Préciser ton salaire annuel total et tes avantages sociaux Et enfin, préciser le nombre d'heures travaillées par semaine Tu dois donc contacter tes anciens employeurs et ton employeur actuel afin d'obtenir ces lettres d'emploi Voyons le document à préparer suivant Document numéro 6 Lettre de banque Pour immigrer au Canada, tu dois démontrer que tu disposes de suffisamment d'argent pour t'établir dans le pays Cette démonstration passe par une lettre de banque Le montant minimum requis à justifier est mis à jour annuellement par les autorités canadiennes Il dépend principalement du nombre de membres de ta famille Pour démontrer que tu disposes des fonds requis, tu devras présenter une lettre de banque Il s'agit d'un document émis en ta faveur, par chaque banque ou institution financière, où se trouve ton argent Pour être accepté comme preuve de détention des fonds, la lettre de banque doit remplir les conditions suivantes Être imprimé sur papier en tête de l'institution financière Mentionner les coordonnées complètes de l'institution financière Mentionner ton nom complet Indiquer la liste des dettes impayées Et enfin, préciser les numéros de compte bancaire, date d'ouverture, solde actuelle, et solde moyen des 6 derniers mois Tu dois donc contacter ta banque, afin qu'elle émette cette lettre pour toi Si tu ne dispo pas actuellement des fonds minimum requis, il est donc nécessaire que tu te prépares pour améliorer ta situation financière Par ailleurs, tu peux être dispensé de fournir une telle preuve de détention des fonds suffisants Si tu détiens une offre d'emploi valide d'un employeur canadien Découvrons à présent le septième et dernier document que tu dois préparer pour bien démarrer ton projet d'immigration Document numéro 7 Certificat de police Le Canada vérifie les antécédents judiciaires des personnes qui souhaitent s'installer sur son territoire Cette vérification se fait au moyen d'un certificat de police Le certificat de police est une déclaration signifiant que tu n'as pas de cahier judiciaire Et dans le cas où tu en as un, le certificat de police représente la copie de ton cahier judiciaire Selon ton lieu de résidence actuelle, ce certificat de police pourrait avoir une autre appellation Notamment Extrait de cahier judiciaire Certificat de bonne conduite Certificat de vérification policière Tu dois donc te rapprocher des autorités compétentes de ton lieu de résidence actuelle pour demander ce certificat de police Par ailleurs, ton certificat de police doit être émis en langue anglaise ou française Si ce n'est pas le cas, tu devras en plus le traduire, en anglais ou en français, par un traducteur agréé Ce certificat de police pourrait être demandé en début ou à la fin de ta procédure d'immigration Par ailleurs, au moment où tu présenteras ta demande d'immigration, ce certificat de police devra dater de moins de 3 mois, en général Voilà tu connais à présent, les documents que tu dois préparer immédiatement, pour être en mesure, de soumettre une demande complète et exacte La préparation de ces documents, est indispensable, si tu veux bien immigrer au Canada, en tant que travailleur Afin de bien démarrer ton projet d'immigration au Canada, voici le récapitulatif des 7 documents que tu dois avoir en main Document numéro 1. Ton passeport valide Document numéro 2. Tes pièces d'identité et de statut civil Document numéro 3. Résultats de tests linguistiques reconnus, en français, en anglais, ou les deux Document numéro 4. Ton rapport d'évaluation de ton diplôme d'études Document numéro 5. Tes lettres d'emploi Document numéro 6. Ta lettre de banque Document numéro 7. Et enfin, ton certificat de police Avec ces 7 documents en main, tu es certain de pouvoir postuler, à n'importe quel programme d'immigration au Canada, auquel tu es admissible Commence donc, à préparer ces documents dès maintenant, pour te donner toutes les chances, d'avoir un processus d'immigration fluide et rapide Nous te recommandons, de visiter absolument, le site officiel du gouvernement fédéral du Canada, et le site officiel de chaque province et territoire du Canada, pour obtenir toutes les informations d'officiel, ainsi que les dernières mises à jour, relatives au programme d'immigration vers le Canada Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo, jusqu'à la fin Abonne-toi tout de suite à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos Clique sur le bouton j'aime, si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada Dis-nous en commentaire, ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet Et enfin, regarde nos autres vidéos, pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada Nous te disons à très bientôt, pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada